Je crois que c'est un livre sur la quête d'absolu à travers nécessairement la quête de soi donc la quête de l'autre et voilà et au travers de questions qui sont à la fois universelles et qu'on retrouve dans tous les livres et peut-être que j'ai voulu traiter de façon très contemporaine comme les liens les liens familiaux les liens amoureux et des thèmes peut-être plus 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 qui nous touchent plus aujourd'hui qui sont la question de la sexualité de l'homosexualité la question aussi de du genre voilà je crois que c'est je ne sais pas de saint angustin à guillaume d'ustan la quête de soi enfin cette la littérature qui qui parle de la quête de soi c'est ce que j'ai voulu faire passe à un moment par par une épreuve que ce soit chez saint augustin sa conversion que ce soit chez dustan c'est plus compliqué mais par ses expériences diverses en tout cas et ici par par une une expérience qui est radicale et qui pose qui qui s'inscrit dans un désir de table rase d'un passage d'une vie très classique qui se déroule notamment pour la narratrice puisque c'est un livre écrit à la première personne dans une vie hétéro enfin voilà hétéronormé en quelque sorte à une expérience une première expérience homosexuelle et qui va d'abord c'est une première fois et c'est très très rare les premières fois finalement dans la vie encore plus rare à 40 ans et cette première fois va faire basculer la narratrice et sa vision non seulement d'elle-même mais 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 du monde et ses rapports ses rapports je crois qu'il y a peu de choses qui m'ont autant intéressé depuis que je suis sur terre que les livres voilà bon je suis d'abord une grande lectrice après il faut bien s'occuper et faire autre chose que lire mais donc j'ai beaucoup lu et j'ai eu envie et j'ai fait très longtemps bien sûr que j'ai envie d'écrire l'écriture aussi je crois pose la question de la quête de soi par la question que faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait de notre vie bon alors je ne sais pas très bien ce que c'est qu'écrit en tout cas je l'ai fait parce qu'il me semblait oui précisément que j'avais un sujet que le métier d'avocat, enfin pour moi c'est un peu, c'est très très lié tout ça mais le métier d'avocat c'est un métier, enfin ce que je fais, c'est-à-dire du pénal c'est un métier du discours on parle, donc qu'est-ce qu'on doit dire et comment enfin c'est la même question que celle de la littérature autrement et puis ouais et puis et puis c'est s'opposer à la violence de l'État enfin c'est vraiment ça donc oui je pense qu'il y a une violence il y a quelque chose de très combatif dans mon livre parfois et cruel aussi évidemment mais qui que j'ai aussi dans mon, enfin voilà, qu'il y a aussi dans le métier d'avocat et que par ailleurs de la même manière qu'un livre c'est une mise à distance c'est une construction quand on est avocat on ne parle pas voilà je ne fais pas un témoignage quand j'écris et quand je me lève pour plaider c'est pas moi en jeans c'est pas ça je suis l'avocat derrière la robe et je ne suis pas Constance Debray qui habite dans tel quartier et qui a pris tel truc au petit déjeuner je suis maître, voilà maître vous avez la parole c'est la même chose quand on écrit donc il y a cette distance qui permet naturellement d'aller beaucoup plus loin collé aux choses on ne voit rien la question c'est de mettre en ordre le chaos et je crois que c'est ça la littérature tentative qui échoue comme toutes les tentatives humaines mais quand même d'ailleurs cette part d'échec en fait la beauté la même chose quand on plaide je crois que c'est pareil et je crois que c'est pareil ça se pratique Sous-titrage Société Radio-Canada